Qu'est-ce que vous avez vu et comment avez-vous vécu cet événement ici à Bruxelles ? C'est énorme. Le succès, moi je dis toujours, Paris c'est bien, mais ailleurs c'est encore mieux. Alors à Bruxelles, c'était du beau monde. Les gens sont venus de partout, mais en minorité de Paris. Franchement, il faut que les gens bougent de Paris parce que la culture est devenue un village planétaire. Les gens sont venus de Londres, de Luxembourg. La Belgique déjà a répondu présent. Les gens sont venus d'Angleterre. Il y a Washington que j'ai vu là, Pigeon Voyageur. Mais attends un peu. Franchement, ça fait plaisir que les gens viennent, se déplacent comme ça et que la culture camerounaise avance. Parce que j'ai vu les chaînes de télé, Stop It Proc, l'homme qu'on ne présente plus, Congo TV qui est là. Et tous ces mécènes qui suivent la culture camerounaise. Franchement, je dis que le Cameroun, c'est le Cameroun qui gagne avec des événements comme ça. Qu'est-ce qui vous amène à Bruxelles aujourd'hui ? C'est la reconnaissance qui m'amène à Bruxelles aujourd'hui. DJ Willy et DJ François ont estimé qu'il fallait me récompenser. Ils m'ont invité, ils m'ont nominé et voilà, je suis là. Je suis là pour la culture. Alors, à travers votre Oscar, quel est le message que vous renvoyez à la jeunesse qui vous suit ? Avant de dire un message, j'ai dit d'abord merci. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me font confiance. Comme je dis tout le temps, c'est grâce à eux que je suis. Tout ce que je peux leur dire, comme je dis toujours, seul le travail bien fait, paye et cache. La ligue professionnelle des DJ du Benelux présente le Critérium africain Acte 4, le 11 novembre 2017 au Birmingham Palace de Bruxelles. Venez nombreux découvrir la discothèque géante animée par les meilleurs DJ africains de l'heure. Le Critérium, soirée chic, détail shop, son nom pur. C'est magnifique et je m'amuse comme une folle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501